Bienvenue dans ce nouveau module consacré au travail des enfants. Le plan du cours comprend l'histoire derrière le travail des enfants, la définition du travail des enfants, les lois et conventions internationales concernant le travail des enfants, les pires formes de travail des enfants, les statistiques estimant le nombre d'enfants travaillant et dans des activités dangereuses, un modèle théorique d'attribution du temps, les causes du travail des enfants, les estimations économétriques, les conséquences du travail des enfants et enfin les politiques mises en œuvre pour atténuer ou éliminer le travail des enfants. Ce cours est structuré selon le chapitre 57 d'Eric V. Edmonds intitulé Child Labour du Handbook Development Economics, volume 4, 2008, mais de nombreux ouvrages sont disponibles pour le compléter. Les études liées au travail des enfants ne sont pas récentes dans la littérature, bien que le travail des enfants existait bien avant la révolution industrielle, son incidence s'est aggravée pendant cette période. Les idées d'écrivains antérieurs telles que Karl Marx, Alfred Marshall et Arthur Pigou, entre autres, ont contribué au développement de nos modèles mathématiques contemporains et de nos constructions théoriques liées au travail des enfants. En 1867, Marx a écrit sur l'incidence du travail des enfants dans les usines, décrivant qu'avec l'avènement des machines, le temps de travail diminuait et par conséquence, les salaires et le revenu familial aussi, ce qui faisait que tous les membres de la famille devaient alors travailler. Marshall a écrit en 1920 sur une forte augmentation du travail des enfants lors de la révolution industrielle et sur l'importance de la scolarisation et des incitations et investissements des parents dans le capital humain afin d'obtenir un meilleur avenir pour leurs enfants. Pigou, en 1932, a défendu l'éradication du travail des enfants, mais il était conscient de l'aggravation de la pauvreté lorsque les familles pauvres tombent en dessous du seuil de subsistance. Bien que les problèmes liés au travail des enfants aient été largement discutés par les écrivains du XIXe siècle, le thème a été négligé par les économistes pendant une longue période. L'intérêt pour la recherche et l'analyse économique liées au travail des enfants réapparaît dans la littérature vers 1995, principalement parce que le travail des enfants était considéré comme un obstacle au progrès économique en raison d'un corpus croissant de littérature suggérant que la réduction de la pauvreté et l'accumulation de capital humain étaient facteurs clés pour obtenir le développement économique. L'analyse empirique essayant d'étudier les causes et les conséquences du travail des enfants est maintenant facilitée par une plus grande disponibilité de micro-données de haute qualité et plus généralement la facilité d'obtenir de nouvelles données. L'Organisation internationale du travail, OIT, a créé le Programme international pour l'abolition du travail des enfants, IPEC, en 1992, dans le but d'éliminer progressivement le travail des enfants. Selon l'OIT, le travail des enfants empêche non seulement les enfants d'acquérir les compétences et l'éducation dont ils ont besoin pour un avenir meilleur, mais il perpétue également la pauvreté et affecte les économies nationales par des pertes de compétitivité, de productivité et de revenus potentiels. Retirer les enfants du travail, leur fournir une éducation et aider leurs familles avec des opportunités de formation et d'emploi contribuent directement à la création d'un travail décent pour les adultes. Le travail des enfants est une question qui fait polémique. Une question importante à se poser est de savoir si tout travail effectué par des enfants devrait être appelé travail des enfants et devrait être éliminé. La plupart des organisations et des chercheurs conviennent que le travail qui n'affecte pas la santé et le développement des enfants et des adolescents et qui n'interfèrent pas avec leur scolarité peuvent être positifs en leur fournissant des compétences et de l'expérience. L'OIT définit ensuite le travail des enfants comme une violation de droits fondamentaux de l'homme et l'on a montré qu'il entrave le développement des enfants, conduisant potentiellement à des dommages physiques et psychologiques permanents. Le terme travail des enfants se réfère aux travaux qui sont dangereux pour le développement physique et mental des enfants, dont les travaux qui sont mentalement, physiquement, socialement ou moralement dangereux et nocifs pour les enfants, interfèrent avec leur scolarité, en les privant de la possibilité d'aller à l'école, en les faisant abandonner l'école prématurément, en exigeant qu'ils aillent à l'école tout en effectuant des travaux lourds et en travaillant de longues heures. L'âge minimum du travail varie d'un pays à l'autre et dans chaque pays, la législation évolue au fil des ans. Alors qu'en Bolivie, il est fixé à 10 ans, celui-ci est de 12 ans au Nigeria, 14 ans au Népal, 15 ans en Afrique du Sud, 16 ans au Brésil. Un grand défi consiste à faire respecter les lois. Bien que dans de nombreux pays, il existe des lois interdisant aux jeunes enfants de travailler, il est courant de voir un grand pourcentage des jeunes au travail. Pour réduire le travail des enfants, l'OIT a créé en 1973 la Convention 138, exigeant des pays qu'il fixe un axe minimum de 15 ans en vertu duquel personne ne devrait travailler ou être employée, sauf pour les travaux légers et les spectacles artistiques à 14 ans, et interdisant les activités dangereuses pour les moins de 18 ans. A ce jour, 173 pays ont ratifié cette Convention. Une autre Convention importante, ratifiée par les 187 pays membres de l'Organisation internationale du travail des Nations Unies, est la Convention 182. Créée en 1999, son objectif principal est de mettre fin aux pires formes de travail des enfants dans le monde, y compris l'esclavage, le trafic, la servitude pour dettes, l'exploitation sexuelle, l'utilisation des enfants dans le trafic de drogue et les conflits armés, ou tout autre travail illicite ou dangereux, susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant. Outre les activités illicites, il est difficile de classer d'autres activités comme dangereuses, car les enfants peuvent être confrontés à des risques dans tous les types de travail les plus courants. Foras Thierry, en 1997, soutient que les enfants diffèrent des adultes en termes de caractéristiques anatomiques, physiologiques, psychologiques, ce qui les rend plus sensibles aux dangers posés par l'absence de sécurité au travail, avec des effets plus graves et peut-être une déficience permanente. Par exemple, des blessures d'enfants lors de l'utilisation de machines dans l'agriculture, l'industrie, la construction et d'autres secteurs d'activité sont souvent rapportées. De plus, la plupart des enfants travaillent dans l'agriculture et sont exposés à des substances toxiques, telles que les herbicides ou les pesticides. Ce graphique montre les pourcentages et le nombre d'enfants et de jeunes de 5 à 17 ans travaillant dans des activités normales et dangereuses. Observez que les plus grosses bulles se trouvent en Afrique et en Asie, dans le Pacifique. Ces deux régions comptent près de 9 enfants sur 10 qui travaillent dans le monde. Le Statistical Information and Monitoring Programme on Child Labour, SIMPOC, de l'OIT, en 2017, a affirmé qu'il y a environ 152 millions d'enfants qui travaillent dans le monde, dont 73 millions dans des travaux dangereux. Le tableau montre la prévalence régionale du travail des enfants. Observons que l'Afrique subsaharienne est la région où le travail des enfants est le plus répandu, avec 1 enfant sur 5 travaillant, soit 72 millions d'enfants, et près de 9% dans des activités dangereuses, suivie de l'Asie et du Pacifique. Cette carte de l'OIT montre la part d'enfants engagés dans une activité économique dans des tâches ménagères dans différents pays, pour lesquelles des données sont disponibles. Observons qu'en Afrique subsaharienne, il existe des pays avec plus de 30% d'enfants impliqués dans ces activités. En Amérique centrale et Amérique du Sud, des pourcentages sont en général inférieurs à 10%. Selon l'OIT, ces estimations concernent les enfants de 5 à 17 ans et réfèrent aux enfants de 5 à 11 ans qui, au cours de la semaine de référence, ont fait au moins une heure d'activité économique et au moins 21 heures de tâches ménagères, aux enfants de 12 à 14 ans qui, au cours de la semaine de référence, ont fait au moins 14 heures d'activité économique et au moins 21 heures de tâches ménagères, et aux enfants de 15 à 17 ans qui, au cours de la semaine de référence, ont fait au moins 43 heures d'activité économique. Ce chiffre de l'OIT montre une tendance à la baisse du travail des enfants au fil des ans. De 2000 à 2016, nous observons une réduction de 94 millions d'enfants dans les travaux non dangereux et une réduction de 98 millions d'enfants dans les travaux dangereux. Cela indique de réelles avancées dans la lutte contre le travail des enfants. Il existe des différences entre les filles et les garçons impliqués dans le travail des enfants. Les filles ont des taux de participation plus élevés dans le travail domestique et des taux de participation inférieurs dans le travail sur le marché du travail par rapport aux garçons. Le travail domestique signifie travailler au domicile d'un tiers et à différents des tâches ménagères. Les filles sont également plus impliquées dans l'agriculture familiale, les textiles et la couture, le commerce, l'artisanat et les services aux particuliers. Les garçons quant à eux sont engagés dans la construction, les industries, la fabrication de meubles en bois et les activités agricoles. Le travail domestique est considéré comme la pire forme de travail des enfants car il n'est pas réglementé et est difficile à inspecter. Les filles peuvent être contraintes de travailler des heures excessives sans nourriture adéquate, privées de sommeil, interdites d'étudier et dans de nombreuses cultures, des faveurs sexuelles font partie du travail. Cette diapositive vous donne quelques sources de données sur le travail des enfants. Les principales sources proviennent de l'Organisation internationale du travail, OIT, de l'UNICEF et de la Work Bank. Mais il existe aussi des enquêtes auprès des ménages pour plusieurs pays avec des questions concernant le travail des enfants, le nombre d'heures, le type d'activité, etc. Le programme d'information statistique et de suite du travail des enfants de l'OIT, soit SIMPOC, calcule les estimations mondiales du travail des enfants à l'aide d'enquêtes sur les ménages dans le monde entier. Il existe également le Multiple Indicator Cluster Survey, le MIX, de l'UNICEF et le World Banking Living Standards Measurement Study de la Work Bank, LSFS. Crimesfrad, en 2001, a fait une étude intéressante comparant les données LSMS, MICS et SIMPOC. De nombreux problèmes surviennent lors de la collecte de données sur le travail des enfants. Premièrement, qui répond au questionnaire ? Les parents peuvent cacher le fait que leurs enfants travaillent et ne peuvent pas répondre de manière appropriée aux questions de l'enquête. Deuxièmement, les mesures sont sensibles à la période de rappel. Habituellement, les enquêtes portent sur le travail effectué une semaine avant l'entrevue. Cependant, il est courant des enfants travaillés par intermittence, comme par exemple pendant la saison des récoltes. Troisièmement, le nombre d'enquêtes ne collecte pas de données sur les tâches ménagères. Il y a un grand pourcentage de filles, principalement, qui travaillent de longues heures dans leur ménage. Quatrièmement, le groupe d'enfants le plus vulnérable ne peut pas être atteint par les enquêtes, comme ceux qui vivent dans la rue. Cinquièmement, les activités illicites ne ressortent pas dans les enquêtes, mais de nombreux enfants sont impliqués dans le trafic de drogue, la prostitution et le travail forcé. Enfin, dans les endroits, il y a des menaces de sanctions. Le nombre d'enfants qui travaillent est sous-déclaré ou caché, comme par exemple dans les plantations de cacao, les usines de textiles, etc. Les enfants ne participent généralement pas au marché du travail salarié formel. Ils sont principalement impliqués dans le secteur informel de l'économie, ce qui signifie qu'ils n'ont pas d'emploi officiel, qu'ils sont impliqués dans des secteurs d'activités plus précaires, qu'ils n'ont pas de sécurité d'emploi, qu'ils ne sont pas bien payés pour leur travail et parfois ils ne sont pas payés du tout. Ces activités englambent la vente ambulante, l'agriculture, les fermes familiales, la fabrication informelle, l'exploitation minière, la construction, la fabrication de briques, le travail domestique et les tâches ménagères, entre autres. Partout dans le monde, le pourcentage d'enfants travaillant dans des zones rurales est beaucoup plus élevé que dans les zones urbaines. Ils travaillent dans les champs et dans les fermes, récoltent, plantent, s'occupent des animaux et du bétail. En suivant Edmonds, en 2008, nous présenterons un modèle analytique simple d'allocation du temps pour aider à clarifier les points fondamentaux analysés dans la littérature sur le travail des enfants. Nous considérons dans ce modèle un parent, un enfant et deux périodes. La jeunesse de l'enfant lorsque les parents allouent son temps et l'avenir de l'enfant. Le bien-être futur de l'enfant est V et le niveau de vie actuel de la famille est S. La représentation d'utilité des préférences parentales U est fonction de S et V. Le temps de l'enfant est réparti entre l'éducation E, les loisirs et les jeux P, le travail à l'extérieur du ménage M et le travail à l'intérieur du ménage H, de sorte que E plus P plus M plus H est égal à 1. Une fonction de production linéaire homogène produit le niveau de vie S qui dépend des entrées d'achat C et de l'entrée du temps de travail de l'enfant H et peut être représentée par une fonction F de C et H. Le bien-être futur de l'enfant V dépend de la fonction de production avec produit marginal positif et décroissant. Elle est représentée par une fonction R de E et P. Outre les coûts d'opportunité de l'éducation intrinsèque à la contrainte de temps, la scolarisation implique les coûts directs E, supposés croissants dans le temps passé dans l'éducation ou petit E fois le capital E. Un salaire exogène W est versé lorsque l'on travaille en dehors du ménage et ce travail est disponible gratuitement. Les biens C sont achetés avec un revenu non lié au travail des enfants Y plus le salaire multiplié par le temps passé sur le marché à travailler moins le coût des études multipliées par le temps consacré à l'éducation. C'est-à-dire que C est égal à Y plus W fois M moins petit E fois majuscule E, où Y est un revenu exogène non lié au travail des enfants et produit par l'offre de travail des parents, supposée inélastique. Nous présentons maintenant la fonction d'utilité U en fonction de S et V. Nous substituons ensuite S par la fonction F de C et H et nous substituons V par la fonction R de E et P. Sachant que C est égal à Y plus W fois M moins petit E fois E majuscule, nous substituons cette expression dans C. Les parents maximisent cette fonction d'utilité par rapport à E, P, M et H sous réserve de la répartition du temps de l'enfant entre l'éducation, les loisirs, le travail en dehors du ménage et le travail à l'intérieur du ménage, où E plus P plus M plus H sont égaux à 1. Il est intéressant d'observer dans ce modèle théorique que pour étudier l'impact du travail des enfants sur la scolarisation, il n'est pas nécessaire de se concentrer uniquement sur le travail en ménage. Imaginons un enfant qui ne va pas à l'école, où E est égal à 0. Alors la dérivée de U par rapport à V fois la dérivée de R par rapport à E majuscule est inférieure ou égale à lambda plus la dérivée de U par rapport à S fois la dérivée de F par rapport à C fois petit E. Cela signifie que l'utilité marginale de la famille obtenue grâce à l'augmentation du bien-être de l'enfant à travers l'éducation supplémentaire est inférieure ou égale à la perte marginale d'utilité de la famille due au renoncement de la consommation résultant des coûts de scolarité plus l'utilité marginale du temps lambda. L'utilité marginale du temps dépend de la valeur que les parents accordent aux jeux et aux loisirs pour le bien-être de l'enfant, de l'utilité marginale liée au niveau de vie et de la manière dont le temps consacré au travail commercial et à la production domestique affecte le niveau de vie. Autrement dit, la contribution salariale et la contribution à la production du ménage peuvent également affecter la scolarisation d'un enfant et pas seulement le travail sur le marché. Ce cadre aide à comprendre pourquoi les enfants travaillent. Premièrement, la pauvreté est extrêmement importante pour expliquer l'offre de travail des enfants car elle affecte la valeur du temps des enfants dans la production des ménages et le marché du travail formel et la fonction de production pour le bien-être futur des enfants. Deuxièmement, le rendement relatif au temps de scolarisation de l'enfant est important. Elle dépend en partie du retour à l'éducation ainsi que des retours aux jeux, aux loisirs, du retour au temps des enfants dans la production domestique, du retour au revenu du travail formel et des coûts directs de la scolarisation. Troisièmement, les préférences parentales ont une influence clé sur les décisions d'allocation du temps des enfants. Les préférences de la famille affectent l'allocation du temps de l'enfant entre le travail et les activités non reliées au travail. Un enfant ne va pas à l'école et entre sur le marché du travail si la dérivée de U par rapport à V fois la dérivée de R par rapport à E majuscule est inférieure ou égale à la dérivée de U par rapport à S fois la dérivée de F par rapport à C fois W plus E minuscule. Ce qui signifie que l'utilité marginale du retour à l'éducation est inférieure ou égale à l'utilité marginale de la contribution de l'enfant à la production d'une niveau de vie par le biais du salaire et de l'absence de coûts d'éducation. Il est extrêmement important de comprendre quels facteurs contribuent au travail d'un enfant si nous voulons lutter contre le travail des enfants. Nous nous concentrerons sur les aspects économiques et familiaux bien qu'il y en ait beaucoup d'autres. Les économistes distinguent les facteurs liés à l'offre et à la demande au sein des marchés. Cependant étant donné que de nombreux enfants à faible revenu travaillent dans la production familiale à l'intérieur de leur propre maison, il devient difficile de faire la distinction entre l'offre et la demande du travail des enfants. Nous analyserons sept facteurs affectant le travail des enfants qui sont les plus discutés dans la littérature, mais il y en a d'autres. Une des principales causes du travail des enfants est la pauvreté. La raison d'une association négative entre le travail des enfants et le revenu familial peut être expliquée par le modèle théorique. Basu et Van, en 1998, ont développé un modèle théorique du travail des enfants, considérant que les parents sont altruistes et ne font travailler leurs enfants que s'il y a un manque de revenu pour que la famille survive. Les loisirs et la scolarité sont considérés comme des produits de luxe. Ils appelaient ça, l'axiome du luxe. Par conséquent, les préférences parentales considèrent le travail des enfants comme mauvais et à mesure que leur revenu augmente, les parents choisissent de moins faire travailler leurs enfants. Les auteurs considèrent également l'axiome de substitution dans lequel le travail des enfants et des adultes se substitue. Dans le modèle théorique présenté précédemment, le fait que les loisirs de l'enfant donnent une utilité positive à la famille se traduit par l'idée que le travail est mauvais, comme dans le modèle de Bazuevan. Des preuves empiriques montrent que les pays à faible revenu sont susceptibles d'avoir des taux plus élevés du travail des enfants. Par exemple, les données transnationales montrent une corrélation négative entre le produit intérieur brut, le PIB, par habitant et le travail chez les enfants de 7 à 14 ans. Une forte incidence du travail des enfants est observée dans les pays très pauvres tels que le Cameroun, le Niger, le Népal, le Nicaragua et d'autres, comme vous pouvez le constater dans le graphique de la diapositive suivante. Edmunds, en 2005, a présenté le cas du Vietnam comme un exemple d'une forte réduction du travail des enfants, accompagnée d'une augmentation du PIB. Ce graphique, de la World Bank, montre l'incidence du travail des enfants parmi les enfants de 7 à 14 ans, selon le PIB par habitant des pays. Les couleurs représentent les régions et les tailles des bulles sont proportionnelles à la population de 5 à 14 ans dans chaque pays. Bien que nous ne puissions pas l'interpréter comme une relation causale, notez que les pays les plus pauvres comme le Cameroun, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone ont une incidence plus élevée du travail des enfants, tandis que les pays relativement plus riches, comme le Chili, ont une plus faible proportion d'enfants qui travaillent. Des précautions doivent être prises concernant ces chiffres, car les activités illicites ne sont pas dans les données. Bien qu'au niveau des pays, nous observons une relation négative entre le travail des enfants et le revenu, au niveau des ménages, il n'est pas si facile de relier le niveau des ménages à la prévalence du travail des enfants. Les difficultés à étudier le lien entre le statut économique et le travail des enfants sont dues au fait que les enquêtes existantes ne mesurent généralement pas l'offre de travail des enfants, mais l'incidence du travail des enfants, qui dépend également de la demande. Les enfants peuvent ne pas travailler en raison d'un accès limité aux employeurs potentiels par les familles les plus pauvres. Les études utilisent aussi principalement des données transversales et rarement des données de panel. Lorsque l'on compare les ménages pauvres aux ménages riches, il existe des facteurs non observés qui sont également associés au travail des enfants. La motivation des parents et des enfants et la capacité de l'enfant, par exemple. Il existe également des erreurs de mesure dans les variables et des problèmes d'endogénéité, et par conséquent, il est difficile de savoir si la pauvreté affecte le travail des enfants ou si le travail des enfants affecte la pauvreté. Une question importante à laquelle il faut répondre est la suivante. Le niveau de vie de la famille est-il le principal déterminant du travail des enfants ? Et les rendements des loisirs et de la scolarité sont-ils si élevés que les parents retireraient leurs enfants du travail à mesure que le revenu familial augmente sans même qu'il y ait une politique ? Le rôle du travail des enfants sur le niveau de vie de la famille varie beaucoup d'un pays à l'autre et à l'intérieur d'un pays. Ce qui entraîne des résultats différents dans la littérature empirique, lorsque l'on étudie l'effet du revenu sur le travail des enfants. Ersado, en 2005, a étudié le Népal, le Pérou et le Zimbabwe pour conclure que la pauvreté était la principale cause du travail des enfants dans les zones rurales, mais pas dans les zones urbaines. Balotra, en 2006, en utilisant des données rurales pakistanaises, a conclu que les garçons travaillaient en raison de la pauvreté, trouvant une élasticité salariale négative. D'un autre côté, Balotra et Hedi, en 2003, en utilisant des enquêtes menées dans les zones rurales du Pakistan et du Ghana, ont montré que les enfants des ménages riches en terre étaient plus susceptibles de travailler que les enfants des ménages pauvres en terre. Étant donné que la plupart des enfants des pays pauvres travaillent dans des exploitations familiales, cela reflétait la demande, ce que les auteurs appellent le paradoxe de la richesse. Des études empiriques, par exemple celles de Duria et Aaron Scanning, en 2003, tentent d'aborder le problème d'endogénéité en excluant le revenu de l'enfant du revenu familial. Cependant, cette approche ne tient pas compte de la nature conjointe de l'attribution du temps des enfants et du niveau de vie de la famille. D'autres études reposent sur des hypothèses fortes selon lesquelles il existe des facteurs affectant le revenu familial, mais pas l'allocation du temps des enfants, sauf par les biais du revenu familial. Voyez par exemple Balotra en 2007. Une autre façon de considérer les différences entre les familles pauvres et riches est de suivre les enfants au fil du temps. Beagle et al, en 2006, ont utilisé des données de panel sur trois ans en Tanzanie rurale et ont conclu que les enfants travaillaient plus, lorsque le revenu familial diminue. Outre le revenu, une autre variable importante affectant le travail des enfants est la contrainte sur le crédit, qui est plus fréquente chez les ménages pauvres. Plusieurs études ont tenté d'analyser l'effet des contraintes de crédit sur le travail et la scolarisation des enfants, et ont été examinés le lien entre le travail des enfants et les chocs économiques, tels que le chômage ou les mauvaises récoltes. Cependant, il est difficile de dissocier les contraintes de crédit et des autres imperfections du marché. Une étude de Durier-Lamme et Levison en 2007 a révélé que le travail des enfants augmente et que la scolarisation des enfants diminue lorsque le chef masculin du ménage est au chômage. Un autre facteur est la cohabitation parentale. Habituellement, l'absence d'un parent est associée à une variation du revenu familial, à une plus grande nécessité pour les enfants de remplacer le travail effectué par leurs parents. Cependant, cette relation entre le travail des enfants et celui des adultes dépend des types d'activités considérées, et peut aussi réduire les possibilités d'emplois offertes aux enfants. Une recherche menée par Mowling en 2004 a montré aux États-Unis que vivre séparé d'un parent ou des deux entraîne une augmentation du travail des enfants et une diminution de la fréquentation scolaire. Le quatrième facteur est l'ordre des naissances. Les mécanismes par lesquels le rang des naissances peut affecter les investissements dans les enfants sont liés à l'âge des parents, à la socialisation, aux contraintes de revenus et à une plus grande concurrence dans le ménage. Emerson et Souza, en 2002, montrent que les garçons et les filles plus âgées sont plus susceptibles de travailler et moins susceptibles d'étudier au Brésil que leurs frères et sœurs plus jeunes. De même, Edmund, en 2006, retrouve le même schéma au Népal. Il est observé que les filles les plus âgées effectuent plus de tâches ménagères lorsqu'il y a plus de frères et sœurs plus jeunes. Le cinquième facteur est la composition des genres chez les enfants du ménage. Des études qui ont tenté d'expliquer le lien entre la composition des genres des enfants et le travail des enfants discutent de la rivalité, des effets des pères ou du stéréotypage vis-à-vis des genres. Les chercheurs qui étudient les économies en développement mettent l'accent sur la rivalité, tandis que ceux qui étudient les économies développées mettent l'accent sur les effets de pères et le stéréotypage des genres. La rivalité fraternelle signifie qu'un enfant est dans une meilleure position lorsque plus de frères et sœurs sont comparativement moins valorisés en termes d'opportunités de marché, de préférences et de statut social, etc. Edmund, en 2006, utilisant les données du Népal, a observé que les filles plus âgées travaillent plus que leurs frères et que ce travail augmente avec le nombre de frères et sœurs plus jeunes. Examinons maintenant un autre facteur important affectant le travail des enfants, c'est-à-dire l'éducation des parents. Des enfants de parents plus instruits sont plus susceptibles d'étudier et moins susceptibles de travailler. Cet effet capture probablement une partie d'un effet de revenu, puisque les variables de revenu sont généralement sujettes à une erreur de mesure. Rosati et Stanatos, en 2006, observent que les enfants vietnamiens de parents plus instruits ont une probabilité plus faible de travailler à temps plein que les enfants de parents moins instruits. Enfin, le septième facteur est le travail des parents pendant leur enfance. Les enfants de parents qui ont commencé à travailler très tôt dans la vie sont également plus susceptibles d'être des enfants travailleurs. Emerson et Suza, en 2003, ont observé cela pour le Brésil. Nous allons maintenant montrer quelques estimations économétriques qui peuvent être appliquées à des analyses de données réelles. De nombreux articles utilisent des modèles de réponses binaires, tels que Logit et Probit, ainsi que des modèles Probit bivariés et des modèles Logit multinomio pour estimer l'impact des variables exogènes sur le travail des enfants et la scolarisation. Nous présenterons rapidement ces modèles. Ray, en 2000, a estimé des modèles Probit et Logit pour la participation des enfants au travail à l'aide de données provenant du Pérou et du Pakistan. Il a inclus comme variable de droite les caractéristiques de l'enfant, sexe, âge et scolarisation, les caractéristiques de la famille, état de pauvreté, dépenses, régions de résidence, sexe du chef de ménage, âge du chef de ménage, année de scolarité et salaire du membre du ménage féminin. Les caractéristiques de la communauté, eau, présence des goûts, électricité et certains prix. Il s'intéressait également à la pauvreté, dont les faits étaient statistiquement significatifs pour le Pérou, mais non significatifs pour le Pakistan. Le résultat le plus important est qu'une plus grande éducation des femmes adultes entraîne une diminution du travail des enfants. Emerson et Souza, en 2003, ont estimé un modèle probit pour déterminer si le fait que les parents et eux-mêmes étaient enfants travailleurs affectaient l'incidence du travail des enfants chez leurs enfants. Nous allons maintenant présenter une description économétrique de base des modèles probit et logit. Pour plus de détails, veuillez consulter World Ridge en 2019, Green 2018 ou tout autre manuel d'économétrie que vous connaissez. Soit y étoile, une variable non observée, telle que y étoile est égale à x fois bêta plus epsilon, nous avons alors y est égale à 1 si y étoile est supérieur à 0 et y est égale à 0 si y étoile est inférieure ou égale à 0. X est la matrice des variables exogènes et bêta est le vecteur des coefficients à estimer. L'erreur epsilon est indépendante de x et si epsilon a la fonction de distribution cumulative normale standard, elle donnera lieu au modèle probit. D'autre part, si epsilon a la fonction de distribution logistique, elle donnera lieu au modèle logit. La probabilité de réponse pour y est alors donnée par la probabilité que y soit égale à 1, étant donné x, ce qui est égal à la probabilité que y étoile est supérieur à 0, étant donné x. Si nous substituons y étoile par x fois bêta plus epsilon, nous apprendrons que la probabilité d'epsilon est supérieure à moins x fois bêta, étant donné x, ou 1 moins la fonction de distribution cumulative représentée par le capital F à moins x fois bêta, ce qui est égal à la fonction de distribution cumulative f à x fois bêta, puisque les fonctions normales et logistiques sont symétriques. Notre objectif principal est obtenir l'effet d'une variable spécifique x sous lignée j sur la probabilité que y soit égale à 1, étant donné x. Cet effet marginal n'est pas donné par bêta, puisque la fonction f n'est pas linéaire. La dérivée de la probabilité de y égale 1, étant donné x par rapport à x, j, est égale à la fonction de densité évaluée à x bêta fois le paramètre bêta j. Nous allons maintenant examiner le modèle logit multinomial. MOI, en 2011, utilise un modèle logit multinomial pour étudier le travail des enfants et la scolarisation au Kenya. Dans ce modèle, différents choix sont liés aux activités des enfants. Considérons à titre d'exemple les catégories de scolarité et de travail suivantes. P1 est la probabilité que les enfants étudient uniquement. P2 est la probabilité que les enfants étudient et travaillent. P3 est la probabilité que les enfants travaillent uniquement. P4 est la probabilité que les enfants n'étudient et ne travaillent pas. Dans ce cas, il existe 4 catégories J égales à 1, 2, 3 et 4, où le nombre total de catégories M est 4. La première catégorie est la référence. Alors, une probabilité spécifique P pour chaque catégorie J est égale à la probabilité de y égale J, étant donné x, qui est égale à l'exponentielle de x fois bêta J divisé par 1 plus la somme de l'exponentielle de x fois bêta K, sommant sur K, de 2 à M. Pour J est égale à 2, 3 et 4, et sachant que bêta 1 est égale à 0. Regardons maintenant le modèle probite bivarié. Ce modèle permet de corréler les perturbations dans les deux équations probites pour prendre en compte l'interdépendance entre les décisions de scolarité et de travail, par exemple. Soit Z égale à 1 lorsque les enfants fréquentent l'école et Z égale à 0 sinon. De même, soit Y est égale à 1 lorsque les enfants travaillent et Y est égale à 0 dans le cas contraire. La spécification est que Z étoile est égale à W fois alpha plus epsilon 1. Dans ce cas, Z est égale à 1 si Z étoile est supérieur à 0 et est égale à 0 dans le cas contraire. De plus, Y étoile est égale à X fois bêta plus epsilon 2. Dans ce cas, Y est égale à 1 si étoile est supérieure à 0 et est égale à 0 dans le cas contraire. Nous supposons qu'epsilon 1 et epsilon 2 ont une distribution bivariée normale avec des moyennes nulles, des variances 1 et une covariance rho. Duria et Aaron Scunning en 2003 pour le Brésil et Shamar Badlava en 2008 pour l'Inde ont utilisé des modèles probites bivariés pour estimer les équations du travail des enfants et de la fréquentation scolaire. Le problème avec le modèle probite bivarié est que pour obtenir un effet marginal d'une variable, il est nécessaire d'évaluer la densité conjointe, ce qui est plus compliqué et nécessite une compréhension claire de ce qui est analysé. Le modèle final que nous examinerons est le modèle Tobit ou modèle de régression censurée. Balotra, en 2007, estime l'offre de main-d'œuvre à l'aide du modèle Tobit. Elle trouve une élasticité salariale négative pour les garçons dans le Pakistan rural en conditionnant le modèle d'offre de main-d'œuvre sur les revenus non liés au travail et d'autres variables démographiques. De plus, Balotra et Hedi, en 2003, utilisent le modèle Tobit car de nombreux enfants ne participent pas aux travaux agricoles. Dans le modèle Tobit, la variable dépendante est continue sur des valeurs strictement positives mais est nulle pour une fraction significative de la population. Par exemple, le nombre d'heures travaillées par un enfant est observé dans de nombreuses enquêtes mais pour une grande partie qui est hors du marché du travail, il est égal à zéro. Considérons une variable latente y étoile telle que y étoile est égale à x fois bêta plus epsilon, où y est égal à y étoile si y étoile est supérieur à zéro et y est égal à zéro si y étoile est inférieur ou égal à zéro. En supposant qu'epsilon a une distribution normale avec une moyenne nulle et une variance sigma carré, il est possible de montrer que l'espérance de y étant donné y supérieur à zéro et x est égale à x fois bêta plus sigma fois lambda évalué à x fois bêta divisé par sigma, où lambda est appelé l'inverse du rapport de 1000 et est le rapport entre la fonction de densité de probabilité normale standard et la fonction de densité cumulative normale standard. Cette équation montre pourquoi l'utilisation des moindres carrés ordinaires uniquement pour les données observées, y supérieur à zéro, n'estimera pas de manière cohérente les paramètres bêta car nous soumettons le terme lambda. Nous montrons dans cette diapositive quelques commandes STATA pour vous aider à estimer des modèles économétriques. Pour plus de détails, veuillez consulter les manuels de STATA. Nous allons maintenant parler des conséquences du travail des enfants. Les principales conséquences du travail des enfants sont liées à des plus bas niveaux d'éducation et à de moins bons résultats scolaires, à une baisse des salaires et à des effets néfastes sur la santé. En pratique, il est difficile d'isoler l'effet des variables exogènes qui affectent soit la scolarisation, soit le travail des enfants. Les décisions concernant le travail des enfants et la scolarisation sont le résultat conjoint d'un seul problème de répartition du temps. Observez dans le modèle théorique discuté précédemment que les décisions relatives au travail des enfants et à la scolarisation et au loisir sont déterminées conjointement. Pour contourner ce problème, nous pouvons utiliser les différences temporelles entre les adultes ou les enfants plus âgés observés et l'occurrence du travail des enfants. L'approche par variable instrumentale est nécessaire pour éviter l'endogénéité. Vigal, Dehijia et Gati, en 2005, ont utilisé des données de panel du Vietnam pour analyser l'impact du travail des enfants sur l'éducation, les salaires et la santé. Ils comparent les enfants qui travaillent avec des enfants qui ne travaillent pas, mais tous sont inscrits à l'école. De cette façon, ils évitent de confondre l'effet du travail avec l'effet de ne pas être à l'école. Après avoir utilisé les prix du riz dans les communautés comme variable instrumentale pour contrôler l'endogénéité, ils observent que pour chaque heure supplémentaire de travail des enfants, il y a une diminution de la probabilité d'aller à l'école et de terminer l'école 5 ans plus tard. Bohami, Orasem et Ced Lasek, en 2000, utilisant les données du Brésil, ont montré que le fait de commencer à travailler avant l'âge de 13 ans entraîne une réduction des salaires de 13 à 17% à l'âge adulte par rapport à ceux qui ont commencé à travailler à un âge plus avancé. Kassouf et Aal, en 2015, ont également montré les effets négatifs du travail des enfants sur les revenus à l'âge adulte sur le marché du travail brésilien. Une autre étude montrant la perte d'éducation due au travail des enfants est celle de Kassouf et Aal, en 2020, qui a analysé l'impact des tâches ménagères des enfants et de la participation au marché du travail à l'aide de données du Brésil. Le modèle à effet fixe et l'approche à variable instrumentale contrôle l'endogénéité du travail des enfants. Des résultats ont montré une diminution des résultats de tests de mathématiques et de portugais lorsque les enfants travaillaient sur le marché du travail et ou dans les tâches ménagères. Une autre conséquence du travail des enfants est son effet sur la santé. Comme indiqué précédemment, les enfants peuvent subir des blessures physiques au travail, ce qui peut entraîner des problèmes de santé non seulement pendant l'enfance, mais aussi à l'âge adulte. Ils peuvent également subir un stress psychologique qui se perpétue tout au long de leur vie. Kassouf et Aal, en 2001, ont montré que les adultes brésiliens, qui ont commencé à travailler plus tôt dans leur vie, rapportaient à avoir un pire état de santé. Voyons maintenant quelques politiques qui ont été mises en place pour atténuer les problèmes liés au travail des enfants. L'une des politiques consiste à mettre en place des campagnes de sensibilisation qui ont pour objectif de transmettre à la société et principalement aux parents l'idée que les enfants devraient être à l'école plutôt qu'au travail. Ces campagnes sont importantes pour changer les normes culturelles. Une autre façon de réduire le travail des enfants est d'améliorer la qualité de l'école. Jaffare et Lahiri, en 2005, ont montré que lorsque les marchés du crédit fonctionnent, l'amélioration de la qualité des écoles est plus efficace pour réduire le travail des enfants que les transferts en nature. Une politique efficace pour augmenter la scolarisation et réduire le travail des enfants est apparue à travers des programmes de transferts conditionnels en espèces, TCE, à travers le monde. Les deux plus grands programmes TCE au monde sont Prospera au Mexique et Bolsa Familia au Brésil. Ces programmes fournissent des revenus aux familles pauvres à condition que les écoliers soient inscrits et scolarisés, que les femmes enceintes ou à l'étendre se rendent dans les services de soins de santé prénatales et postnatales et que les jeunes enfants soient vaccinés. Les subventions sont importantes pour les familles, non seulement pour couvrir les coûts directs, frais de scolarité, livres, uniformes, mais aussi le coût d'opportunité du temps passé à l'école, c'est-à-dire la réduction du temps que les enfants passent à travailler ou à faire d'autres activités s'ils passent plus de temps à étudier. À l'école et à la maison. Étant donné qu'il y a un nombre d'heures fixe dans une journée, le temps qu'un enfant passe à travailler est équilibré avec d'autres utilisations de son temps. Par conséquent, si un programme est efficace pour augmenter les inscriptions et la fréquentation, il peut également être efficace pour réduire le travail des enfants ou au moins pour réduire le nombre d'heures qu'un enfant travaille par jour. Une étude de Ferro et al en 2010 utilisant les données d'une enquête auprès des ménages de 2003 montre que le programme brésilien de TCE a réduit la participation des enfants au travail. Ravallion et Waddon, en 2000, ont évalué l'impact du programme du Bangladesh Food for Education sur le travail et la scolarisation des enfants. Ils ont trouvé un effet positif sur la fréquentation scolaire et un effet négatif sur le travail des enfants. Cependant, la diminution du temps consacré au travail corresponda à une faible part d'augmentation du temps de scolarisation, indiquant que le temps consacré à l'école était principalement soustrait au temps de loisirs et non au temps de travail. De plus, Schultz, en 2004, en analysant un programme mexicain, a observé une réduction du travail sur le marché et J.D. et Araujo, en 2008, sont arrivés à la même conclusion pour un travail en Équateur. Une autre politique adoptée concerne les restrictions et les interdictions d'emploi. Les lois interdisant le travail des enfants existent partout dans le monde, mais elles ne sont pas toujours appliquées. Il existe également des conventions internationales, telles que la Convention 138 de l'OIT avec 173 ratifications imposant des restrictions sur l'âge de l'emploi et la Convention 182 de l'OIT avec 187 ratifications, dans le but d'identifier et d'éliminer les pires formes de travail des enfants. Paralwaj et Al ont analysé la législation indienne contre le travail des enfants et, conformément au modèle théorique de Bazou et Van, ont conclu que l'emploi des enfants avait augmenté au lieu de diminuer et que les salaires des enfants avaient diminué après l'interdiction. L'explication est qu'au niveau de subsistance, les familles utilisent davantage le travail des enfants pour survivre en réponse à une baisse des salaires des enfants. Enfin, nous analysons la politique de sanctions commerciales contre le travail des enfants. Les pays développés ont appelé à des sanctions commerciales et au boycott par les consommateurs des produits fabriqués avec le travail des enfants, alors que les pays en développement ont des niveaux élevés de travail des enfants. Il est conseillé aux consommateurs de ne pas acheter de produits fabriqués par des enfants si les produits ne portent pas d'étiquette, tels que « sans le travail des enfants ». Des exemples de cas qui ont fait l'objet des médias comprennent les tapis noués à la main au Népal, les ballons de football au Pakistan, l'industrie du vêtement au Bangladesh. Des modèles théoriques, Bazou et Van en 1998, indiquent que les sanctions pourraient en fait aggraver le problème si les salaires perçus par les enfants aident les familles à atteindre des niveaux de subsistance. De plus, les sanctions pourraient être une forme de protectionnisme déguisé et ne pas viser le bien-être des enfants. Gossmann et Michaelis, en 2006, ont développé un modèle pour analyser les tarifs appliqués par les pays développés sur les importations de produits avec l'aide du travail des enfants et ont montré qu'ils ne réduisent pas le travail des enfants ou peuvent aggraver le bien-être des enfants.